Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur la partie 2 des défis de relax de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour établir la liaison, vous allez devoir vous rendre à la cascade de réalité, donc il y a 4 emplacements possibles, soit vous vous rendez juste ici, comme tout à l'heure, soit vous vous rendez plus ou moins par ici, soit plus ou moins par ici, ou soit plus ou moins par ici. Donc voilà, moi je vais me rendre au premier point que je me suis rendu tout à l'heure, de toute façon c'est à côté de la maison qui est juste là. Voilà, donc juste ici exactement. Vous vous rendez à ce point là, ah non c'est même un peu plus haut, vous vous rendez à ce point là, ensuite vous établissez la liaison avec l'appareil. Donc regardez en haut à droite, j'ai un petit logo de liaison qui est apparu sur ma carte, donc c'est plus facile pour le repérer. Donc vous passez dessus pour terminer la première étape. Ensuite le prochain défi va vous demander de scanner l'arbre de réalité. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici à la cascade de réalité, donc juste à côté de la maison rouge, vous allez voir qu'il y a un scanner juste là, donc vous allez devoir interagir avec ce scanner pour scanner l'arbre de réalité et terminer le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de scanner les racines entre l'arbre de réalité et la floraison de réalité. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre ici à côté de la bamboche, juste ici sur le gameplay, vous vous rendez à cet emplacement-là, regardez où je suis plus ou moins, et regardez là, il y a un scanner. Vous interagissez avec le scanner pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de scanner la floraison de réalité. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Logjam Lotus. Donc voilà où je suis exactement, je vous montre sur le gameplay, c'est juste ici en haut à gauche. Ensuite quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez devoir monter sur cette petite colline et vous allez voir qu'il y a un scanner que vous allez pouvoir interagir avec. Donc le scanner est juste là, donc à côté de Logjam. Vous interagissez avec le scanner pour scanner la floraison de réalité et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour établir une liaison avec l'appareil, vous avez blindé d'emplacements possibles, vous en avez qui sont au-dessus de Shifty Shaft, un là, un ici. Vous en avez un qui se trouve juste ici, un autre qui se trouve juste là et vous en avez trois autres qui se trouvent près de la bomboche, donc juste ici, ici, et ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près de la liaison qui se trouve juste ici. Donc voilà, c'est parti. Normalement quand je vais m'approcher de l'emplacement, il y aura un... Ben voilà, il y aura le logo de liaison qui apparaît en haut à droite de ma map, de ma petite carte. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement établir la liaison en passant dessus pour terminer la première étape du défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de cueillir un fruit sur des arbustes de réalité. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à la cascade de réalité parce que vous allez trouver plein d'arbustes d'autres joueurs. Sinon, si vous voulez cueillir un fruit de votre arbuste, il vous faudra une graine. Donc les graines, vous pouvez les trouver sur des troncs d'arbres comme ceci. Et en fait, il faudra casser les cosses. Voilà, vous cassez la cosse. Ensuite vous obtiendrez des graines de réalité. Et de là, vous allez pouvoir planter votre propre arbre de réalité. Hop, comme ceci. Là, vous plantez votre arbre. Mais le problème, c'est que moi, sur mon arbre, ah bah si mon fruit est collectable, ce que vous allez faire, c'est tout simplement collecter le fruit pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Mais ça fonctionne aussi si vous collectez le fruit d'un autre joueur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à l'emplacement que je vous ai montré. Donc il y a plusieurs emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve à la cascade de réalité. Là, vous trouverez plein d'arbres d'autres joueurs. Vous pouvez aussi vous rendre ici à la bomboche, donc juste ici, près des racines. Là aussi, vous trouverez des arbres. Ou alors, vous allez à Logjam Lotus. Là aussi, vous trouverez des arbres de réalité d'autres joueurs. Ou alors, vous réalisez le défi avec votre propre arbre si vous avez des fruits à collecter. Et dès que vous aurez collecté un fruit, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir cette liaison, là, vous avez énormément de choix. Je vais vous montrer tous les emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve juste ici, à côté de Tilted Tower, ou alors, plus en bas de Tilted Tower, ou un peu plus à gauche. Voilà. Ensuite, il y a deux emplacements qui se trouvent près de la foreuse. Donc, il y en a un ici, un ici. Il y a deux emplacements qui se trouvent à Shifty Shaft. Donc, un ici et un ici. Et il y a trois emplacements qui se trouvent à Sleepy Stone. Donc, un ici, un juste là et un autre emplacement qui se trouve ici. Donc, moi, je vais aller à l'emplacement qui se trouve près de Tilted Tower. Normalement, la liaison ne doit pas être trop loin. Voilà, parfait. Je le vois sur ma map, ma mini carte en haut à droite. Donc, elle se trouve en dessous de l'arc qu'on peut le voir en bleu. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur l'une des liaisons que je vous ai présentées sur la map. Donc, vous vous rendez à l'un de ces emplacements. Ensuite, vous passez sur la liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir une graine de broussaille sur l'étrange floraison qui est d'obtenir une graine de broussaille sur l'étrange floraison. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à côté de Coney Crossword, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous avez une graine de broussaille que vous allez pouvoir obtenir. Donc, vous interagissez avec cette graine comme ceci. Et dès que vous l'aurez, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'emmener broussaille à l'arbre de réalité. Alors, la broussaille, vous le voyez, je l'ai dans le dos. Et ce que vous allez devoir faire pour la récupérer, c'est de vous rendre ici à Coney Crossword. Juste ici sur le gameplay, vous récupérez la broussaille. Ensuite, quand vous avez la broussaille, vous allez devoir vous rendre à la cascade de réalité, donc juste ici. Voilà. Et vous allez devoir amener la broussaille à cet emplacement. Donc, regardez, au pied de l'arbre, il y a un emplacement avec un point d'exclamation et vous allez tout simplement planter votre graine de broussaille à cet emplacement pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir cette liaison, vous avez encore plusieurs emplacements possibles. Donc, il y a deux emplacements près du grand pont rouge. Donc, un ici, un ici. Il y a deux emplacements près de la foreuse, comme d'habitude. Un ici, un ici. Il y a trois emplacements près de tête-tête, donc un ici, un ici et un plus en bas. Il y a deux emplacements à la cascade de la réalité, donc juste ici et juste ici. Moi, je vais me diriger vers le grand pont rouge, donc plus ou moins par ici. Donc, dès que je vais m'approcher du pont rouge, logiquement, sur ma carte, comme d'habitude, il y aura le petit logo de la liaison qui va apparaître. voilà, il est juste en dessous de moi. On peut voir qu'il y a déjà une personne qui vient d'y passer dessus. Donc, elle est juste au bord de l'eau, près de la petite cabane, près du kayak. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur cette liaison pour établir la première liaison, enfin, la liaison et terminer la première étape du défi. Ah, je ne suis pas passé dessus, donc je vais repasser dessus. hop, donc voilà, quand vous aurez fait ça, vous aurez établi la première étape du défi et ce sera terminé. Donc là, il faudra passer à la deuxième étape. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'interagir avec les scanners du point zéro. Alors, les emplacements des scanners, je vais vous les afficher maintenant. Donc, les emplacements sont ici, il y en a un là, un ici, un deuxième ici, ensuite, il y en a un troisième, non, un quatrième qui se trouve ici. Voilà, il y en a un cinquième qui se trouve ici et il y en a un sixième qui se trouve ici. Vous avez juste à interagir avec trois scanners. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir directement ici, voilà, interagir avec le premier scanner. Vous pouvez le voir, il l'a affiché avec un point d'exclamation sur la mini-carte en haut à droite. Je vais peut-être prendre un bateau, ça ira peut-être plus vite. Vous prenez le petit bateau qui est juste ici, hop, ensuite, vous allez à l'emplacement du point d'exclamation. Ah, il faudra obligatoirement descendre, voilà, vous changer de place sur votre bateau, ensuite, vous interagissez avec le scanner. Donc là, je vais vous montrer l'emplacement du deuxième, donc vous continuez le chemin. Il y en a un qui est juste ici, voilà, on va descendre cette fois-ci, on va aller juste là. Vous interagissez avec le deuxième scanner et on va aller interagir avec le troisième scanner qui est tout près normalement. Ah, il est juste là-bas. Voilà, et dès que vous aurez interagis avec les trois scanners, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet de la partie 2 des défis relax de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.